Musique Dans la paracha T'es mort, il y a donc le sujet qui nous préoccupe en ce moment, qui est la Sphirata Homer, le conte du Homer. Et au milieu de la paracha, il dit la chose suivante. A partir du lendemain, et donc le Shabbat, il s'agit ici du premier jour de Yom Tov, à partir du lendemain de Yom Tov, il faut savoir qu'il y a eu une grande discussion, puisque les Caraïtes, eux, disaient que le Shabbat, c'était du Shabbat vraiment, du vendredi soir, du Shabbat, du samedi. Alors que les Chachamim ont dit, non, le Machorata Shabbat ici veut dire le lendemain du premier jour de fête de Pessah. Et c'est à ce moment-là qu'on commencera à compter. A partir du jour où on a apporté le Homer à Ténoupha, c'était ce Homer du balancement, ce Corban Homer, 7 semaines entières, elles seront entières, et vous compterez donc 7 semaines entières. Donc d'un côté, on nous parle de compter 7 semaines. Et juste après, le passage nous dit, Et on nous dit également qu'il faut compter les jours, vous compterez 50 jours. Donc de Pessah à Shavuot, et à ce moment-là, à Shavuot, et c'est à ce moment-là que vous apporterez un Mincha Hadacha, un Corban Mincha, une nouvelle Mincha pour Akadosh Barucho. Donc on voit que le passage nous dit qu'il faut compter 50 jours, et également 7 semaines, donc ce qui fait 7 semaines, qui sont les jours qui séparent Pessah de Shavuot. Et certains vont même aller jusqu'à dire que ces jours, je crois que c'est le Ramban qui l'explique sur ces versets, le Rambanid, et il dit qu'en fait, ce serait comme un Cholamued. C'est comme si on avait une grande fête qui commencerait à Pessah et qui aurait donc le Cholamued, les demi-fêtes, pendant ces 50 jours. Et il y a également la fête pour terminer par la fête de Shavuot qui s'appelle d'ailleurs Atzéret. Atzéret, c'est le langage de, comme Shemini Atzéret qu'on fait à Pessah, c'est la fin de la fête. Atzéret, ça veut dire Atzor. En hébreu, Atzéret veut dire freiner. Donc ici également, c'est pour ça qu'on appelle ça Atzéret. C'est ce que dit le Ramban, donc c'est réellement une fête. Qui commence à Pessah, qui finit à Shavuot et pendant ces 50 jours, c'est donc une préparation pour Shavuot. Il faut savoir que ces 50 jours, le Khenouk le rapporte. C'est pour montrer notre empressement d'arriver à Shavuot, d'arriver au matin de Torah, pour montrer notre préparation, puisque lorsqu'on est sortis d'Égypte, on n'était pas au niveau, on était à 49 degrés de Touma et on avait pratiquement atteint le cinquantième degré de Touma. Eh bien, il nous fallait, alors qu'Aqatosh Baruch Hu nous a sauvés de ce pays d'Égypte, alors qu'on ne le méritait pas réellement à ce moment-là, puisqu'on était vraiment dans les derniers niveaux de Touma, eh bien, on a dû, pendant ces 49 jours, qui ont séparé Pessah de Shavuot, se préparer, chaque jour est une préparation particulière, puisque chaque jour a une connotation, on va voir le Hod, le Chesed, chaque jour a une notion particulière, qui sont censées être préparatifs pour arriver au jour de matin de Torah, au jour de Shavuot. Donc, puisqu'on sait que pendant Pessah, le peuple juif est né, c'était comme la naissance du peuple juif, puisqu'on a toujours, si vous vous rappelez bien, on a vu à plusieurs reprises que le peuple juif est devenu un peuple, c'est comme un enfant qui serait dans le ventre de sa maman, il est devenu un peuple pendant qu'il était en Égypte, puisqu'ils sont arrivés en étant une famille, ils sont ressortis en étant un peuple, et la naissance du peuple juif, c'est au moment où le peuple juif est sorti d'Égypte. D'accord ? Et à quel moment ce peuple est devenu, quand un enfant est né, eh bien, il a sa période, sa période où il est enfant, où il est un bébé, et ensuite, qu'est-ce qu'il devient ? Bar Mitzvah. À quel moment on est devenu gadol ? À quel moment on a eu l'obligation de respecter la Torah et les mitzvot ? C'était pendant la... C'est donc à Matan Torah, à Shavuot. D'accord ? Et donc, ce décompte du Homer est censé être là pour nous préparer. C'est comme un enfant qui grandit jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité religieuse, qui est donc le jour de la Bar Mitzvah, où il devient gadol, jusqu'à Shavuot. Et c'est pendant ces jours-là qu'on nous demande de compter. Et quelle différence a-t-il entre un enfant et un adulte ? Entre un enfant qui n'est pas Bar Mitzvah, un enfant qui est Bar Mitzvah, qui a la Torah et la mitzvot, et qui n'a pas la Torah et la mitzvot ? Un enfant, il a toutes sortes d'actions. Toutes sortes d'actions, mais qui ne sont pas dirigées, qui ne sont pas reliées les unes aux autres. Il peut faire une bonne action par-ci, une bonne action par-là, une mauvaise action par-ci, une mauvaise action par-là. Mais il n'a pas de relation. Tous ces gestes qu'il fait, c'est par instinct, parce qu'il a envie de le faire. Il n'a pas de but précis. Il n'a pas une intelligence assez développée encore. Il n'est pas encore à un âge assez adulte pour savoir dans quoi il se dirige. Il n'a pas un but précis vers quoi il se dirige. Il fait comme il ressent. Ça, c'est l'état d'esprit d'un enfant qui n'a pas encore de da'at. Mais à partir du moment où on devient gadol, quand on grandit, on relie tous ces gestes les uns aux autres. On a un but précis. On a une réflexion précise qui veut nous mener à quelque chose. Et on va avoir toutes sortes d'actions, toutes sortes d'événements, mais on va essayer de les diriger uniquement vers ce but. Tout ce qu'on va faire, toutes les actions qu'on va faire, toutes les bonnes actions, mais les bonnes actions qu'on va faire, elles sont reliées les unes aux autres parce qu'elles vont avoir un but bien précis. On veut atteindre un certain but. Et c'est pour ça qu'on va faire toutes sortes d'actions qui vont nous mener à ce but. Alors que l'enfant, il ne relie aucune action. Il fait tout en fonction de ce qu'il ressent à chaque instant précis. Il ne pense qu'au présent, il ne pense pas à l'avenir. Alors qu'un adulte, il a un point précis qu'il veut atteindre dans l'avenir et il va relier toutes ses actions, il va faire toutes sortes d'actions pour atteindre ce point précis dans l'avenir. Eh bien, également, c'est la même chose pour le clal Israël. Le clal Israël, pendant ses jours de Sifirata Omer, ils sont censés grandir. Grandir pour relier tous nos points ensemble, relier toutes nos actions ensemble pour atteindre un seul but, le but de Matan Torah. Et justement, compter, on nous demande de compter. C'est quoi compter ? Comter, c'est prendre plusieurs chiffres qui sont séparés les uns des autres et les relier ensemble. Ce qu'on appelle un compte, un décompte. On compte des chiffres alors qu'avant, ils étaient des jours les uns à la suite des autres. Eh bien, en fin de compte, on dit, voilà, il y a eu 7 semaines, 49 jours, 50 jours. 50 jours. Et c'est justement le but de Sifirata Omer qui est le même mot que le Omer puisqu'on l'a vu à plusieurs reprises, on le verra, je pense, avant Shavuot. Quel rapport y a-t-il avec cette mitzvah du Omer puisque c'est relié à la Sifirata Omer, le décompte du Omer. Le mitzvah du Omer était également de ramasser le blé, ramasser la paille et d'en faire un Omer. Omer, c'était Atta. Eh bien, c'est également la même chose. Comter, c'est prendre les jours les uns à la suite des autres pour en faire, en fin de compte, un seul but, c'est grandir pour pouvoir être bar mitzvah, pour pouvoir grandir et pour pouvoir un seul but pour diriger, pour pouvoir accepter la Torah et les mitzvot. Nous diriger vers un but précis, nous trouver notre chemin pour essayer justement d'associer toutes nos actions ensemble. Et c'est ce que nous devons faire pendant les jours du Comte du Omer, d'essayer de relier ensemble toutes nos actions, d'essayer de nous préparer à la matinée de Torah. Il faut savoir que pendant ces jours-là, ce qui est très important, c'est que de la même manière que dans la période de Rosh Hashanah, on va être jugé sur tout ce qu'on va avoir comme ustensile, comme moyen pour servir à Kadosh Baruch Hu, eh bien, pendant la Sphirata Omer, c'est là que tous les jours, on a une acquisition de notre Da'at, notre esprit pour pouvoir grandir, pour pouvoir nous diriger vers la Kadosh Baruch Hu. Chaque jour, on va voir que même ces jours-là sont également des jours où on acquiert la Torah. certains vont dire qu'il y a 48 kinyanimes façon d'acquérir la Torah, tout à fait, des façons d'acquérir la Torah et 48 jours, c'est pour apprendre chaque jour un nouveau kinyan, d'avoir une nouvelle acquisition dans l'étude de la Torah et que le 49e jour est une révision de tous ces kinyanimes que nous avons fait. Donc si on manque quelques jours, si on manque une action, eh bien il nous manquera une acquisition, c'est comme quelque part, alors que pendant la veille de Rosh Hashanah, on a notre potentiel de moyens pour pouvoir, pour pouvoir, matériel, pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Eh bien pendant les moments de Sphirata Omer, on va être jugé pour notre potentiel intellectuel, notre esprit, pour avancer, pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, la mida du Omer est une mida bien particulière. Puisqu'il y a une Marana Eruvin et il y a une Mishnah même dans le Père Gimel Mishnah Bet qui dit que la mida du Omer, comme on l'a vu à plusieurs reprises, c'était la mida de la manne, de ce qu'on avait comme manne. D'accord ? Celui qui mange la Dila Mishnah de cette mida de cette manne, c'est exactement le volume de ce qu'un homme peut manger pour être en bonne santé. Il sera en bonne santé et il sera béni. Celui qui mange plus et bien c'est un goinfre et celui qui mange moins et bien il aura faim. C'est la mesure exacte et c'est très difficile de savoir mesurer combien on doit manger pour ne pas être dérangé par la suite. D'ailleurs, on dit que la manne, c'était exactement cette mesure. exactement. Donc le homer, c'est quoi ? C'est la mida qu'un homme a besoin pour se maintenir. C'est pour cela qu'elle a été donnée pour ceux qui mangeaient la manne. C'est ainsi que l'homme, il se maintient. C'est le yesh. C'est l'acquisition qu'un homme peut avoir. Alors dans cette mitzvah du homer qu'on a emporté à Katoch Bawuchu, c'est peut-être un peu ça. Quand on dit on apporte au kohen nos prémices. C'est une mitzvah où on apporte les prémices au kohen de la nouvelle récolte. C'est ça le homer. Et ce qu'on apporte, c'est justement cette mida. Pourquoi si peu ? Pourquoi uniquement cette mida du homer ? Parce que cette mida-là, c'est comme si on lui apporte tout ce qu'on était, notre résistance. Puisqu'on a dit que le homer, c'est ce qui nous permet d'exister, qui nous permet de se maintenir en vie juste exactement ce qu'on a besoin, notre besoin journalier. Eh bien, également, c'est ça qu'on apporte à Kadosh Baruch Hu, notre potentiel, notre yesh. Eh bien, également, pendant ces jours du homer, ce qu'on aura, la chance, ou ce qu'on aura là, avec notre volonté, avec nos actions, ce qu'on arrivera à atteindre comme niveau d'acquisition de Torah, d'acquisition de potentiel, eh bien, ce sera notre yesh, ce sera ce qu'on aura avec nous. Yesh, c'est la non. Comme l'a dit, c'est donc beaucoup plus, encore plus grave que les mimes noraïm, puisque c'est notre potentiel intellectuel et d'esprit pour servir Hachem qui sera acquis uniquement pendant cette période-là. Donc, essayons de diriger toutes nos actions pour qu'ils deviennent un seul compte. Parce que des chiffres qui sont séparés les uns aux autres, à un certain moment, ils vont devenir un seul compte, les chiffres 50. Et ce qui va nous permettre donc de grandir, de venir à Matan Torah. Mais si on prend attention quand même à ce qu'on a vu jusqu'à présent, eh bien, Matan Torah, c'est quand même entre Pessah et Shavuot, c'est quand même un jour de fête. Un jour de fête où c'est vraiment les jours où on apprend à Pessah et pourtant, si on prend attention à nos sages, puisque le Rambam nous l'a dit que c'est le jour de fête, eh bien, alors, il faudrait quand même comprendre si ce sont des jours de joie, des jours de comment ça se fait quand on a fait quand même des jours de deuil. Nous savons tous que jusqu'à l'Akba Omer, pour nous, ce sont des jours de deuil. D'accord ? Et pour quelle raison ? Comme dit l'Akmara dans Yéva Mot, il y avait 12 000 pères d'élèves, ce qui fait 24 000. Donc, de Gavad jusqu'à Antipas, c'était donc des villes. Et tout le monde est mort à ce moment-là. Pourquoi ? On va essayer de comprendre ce mot Kavad. On l'a déjà vu ensemble, Kavad, c'est qu'il n'y avait pas d'honneur les uns envers les autres. Veïa Olam Shammem. At Tseba Rabakiva et Tseba Rabotenu Et ce n'est pas pour rien que tous ces hommes sont morts entre Pessach et Shavuot. On dit que tous ces hommes, s'ils sont morts entre Pessach et Shavuot, ce n'est pas pour rien. Ils avaient un comportement qui était, certes, peut-être pas à leur niveau, puisqu'on voit que, on va essayer de comprendre ensemble, qui ne se respectaient pas les uns les autres, mais pourquoi sont-ils morts à cette période-là, justement, entre Pessach et Shavuot. Parce que même si nous, aujourd'hui, on sait bien que ça s'est arrêté quand même, parce qu'on s'arrête, en tout cas, on arrête le deuil. On arrête le deuil à l'Akba Omer, le jour Rabi Shimon de Bar Yochai et Niftar est décédé. Donc on arrête le deuil ce jour-là. Alors pourquoi l'Agamara nous dit de Pessach à Shavuot ? C'est-à-dire que l'Agamara comprend bien qu'il y a une relation entre la mort des enfants de Rabi Akiva, la mort des élèves de Rabi Akiva et cette période donnée qui est entre Pessach et Shavuot. Nous, on a compris que c'était une période quand même de joie, parce que c'est une période de Khala Mouet, comme dit le Ramban. Mais quand même, on voit que dans cette période, c'était une période avancée pour que les élèves de Rabi Akiva puissent mourir à ce moment-là. Ce n'était pas pour rien s'ils sont morts entre Pessach et Shavuot. Pourquoi sont-ils morts entre Pessach et Shavuot, justement ? Nous avons vu ensemble que cette période était la période où nous avons notre potentiel de l'esprit, de notre intellectuel, on essaie de l'acquérir, en tout cas au niveau de la Torah, on l'acquiert pendant ces moments-là. Ce sont les 48 façons d'étudier la Torah, l'enseignement pour pouvoir comprendre qui n'anime dans la Torah, acquisition de la Torah, se font pendant cette période-là. C'est-à-dire que c'est une période qui est propice à tout ce qui est Torah, Shavuot, la loi orale. Il faut savoir, je pense que vous le savez, que Rabi Akiva lui représentait la Torah, Shavuot, la loi orale. Alors que Moshe Rabinu, lui, n'a fait que transmettre. Moshe, qui bel Torah, mais il s'est donné au Messara, les Yoshua. Il y a eu une transmission de la loi écrite qui s'est faite de Moshe à Yoshua, et au Shua, au Skenim, et au Skenim, à Mishnah. Donc il y a eu une transmission de la Torah à ce niveau-là. Mais la Torah chez Béalpé, au moment où, à quel moment elle a ressurgi, à quel moment il y a eu toutes les dimensions de la Torah chez Béalpé, et bien ça a été justement au moment de Rabi Akiva et de Rabi Shavuot, de Bar Yochai. Pour quelles raisons ? Parce que c'est à ce moment-là qu'il n'y avait plus la dimension de Torah chez Birtav. il n'y avait plus de Béta-Mikdash, c'était la période de la destruction du Béta-Mikdash, où à ce moment-là il n'y avait pratiquement plus de preuves explicites de présence divine sur Terre d'Akhodo Shavuot. Et c'est à ce moment-là qu'il devait prendre le dessus la loi orale pour qu'il y ait une transmission de maître à élève. Et c'est ce qu'a fait Rabi Akiva. Il a enseigné à 24 000 élèves. Regardez, c'était fabuleux, un raf comme Rabi Akiva qui a enseigné à 24 000 élèves. Et quand il a vu qu'ils sont tous morts, il a continué à enseigner. Il aurait pu avoir, ils ne sont pas tous morts, on va voir ensemble tout de suite, il en restait quelques-uns. Mais il a continué à enseigner encore quelques-uns à quelques Talmidim. Et quand il a enseigné à ces quelques Talmidim, il a continué alors que c'était difficile de savoir que Rabi Akiva, Rabi Akiva, lui, il avait une dimension extraordinaire au niveau de la Torah sur le Béal-Pé. À tel point qu'on nous dit, la loi orale, qu'il y a une qui nous dit qu'au moment où Moshe est monté au ciel, il a trouvé qu'Akadosh Bochou était en train de faire des nœuds sur les lettres de la Torah. Et on sait que dans la Sefer Torah, il y a des petites couronnes. Une petite couronne. Amar, il lui a dit « Ribnoche l'Olam » « Pourquoi tu rajoutes des petites couronnes quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir la Torah ? » Il dit à Hachem « Pourquoi tu rajoutes des petites couronnes sur les lettres ? » « Quel est le but de ces petites couronnes ? » Il lui a dit « Chaque petite couronne, il va essayer de la commenter. » Ça, c'est Rabbeinu Akiva. Alors, Moshe Rabbeinu a dit « Je veux voir de quoi aura l'air ce Rabbeinu Akiva ? » « De quoi il s'agit ? » Il est allé s'asseoir dans un endroit on l'a mis dans un endroit bien sûr, c'est une image d'accord ? Et au bout d'une rangée de huit rangées « Shmone Shorot » Et Rabbeinu Akiva et ses élèves parlaient de Torah et Moshe ne comprenait même pas de quoi il parlait. Comment dit l'agmara ? Moshe s'est sorti mal. Il a dit « Je ne comprends pas mais moi je ne comprends même pas de quoi il parle. » Ils font des allusions dans les lettres de la Torah et moi je viens descendre la Torah et je ne comprends même pas de quoi il parle. Et quand ils sont arrivés à un sujet, il va leur demander « Mais d'où vous savez ça ? » Et comme s'ils étaient transportés dans le temps quelque part. L'agmara nous raconte une certaine image de ce qui aurait pu se passer avec Moshe Rabbeinu. Comme s'il avait une machine à avancer dans le temps. Il est arrivé devant ses élèves et il leur a dit « Mais je ne comprends pas mais d'où vous savez ce que vous êtes en train de dire maintenant ? D'où vous le savez ? » Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit ? « C'est une halakha de Moshe qui a reçu et quand Moshe a entendu ça ? » il a été tranquillisé. C'est vrai qu'on a des difficultés à comprendre uniquement une image pour nous montrer un peu que évidemment tout provient de Moshe, d'Hashem à Arsinaï. Mais après, la Torah H.B. Alpé, c'est eux qui l'ont fait ressortir. C'est ça qui va relier à Kadosh Baruch Hu au Béné d'Israël, c'est la Torah H.B. Alpé. Et tout ça, c'est Rabbi Akiva. Donc, ces jours-ci, ces jours entre sont des jours propices pour la Torah H.B. Alpé. Ce sont les jours propices pour nous en travailler la Torah H.B. Alpé. Et qui, comme cet Al-Midim de Rabbi Akiva, qui eux, justement, au moment où ils devaient transmettre cette Torah H.B. Alpé, puisque la Torah H.B. Alpé, il devait nous faire amasser son Torah H.B. Alpé, eh bien, ils devaient être infaillibles, ils ne devaient avoir aucune faille. Et dans leur transmission de maître à élève, d'une personne à son ami, c'est surtout dans ce domaine-là qu'il ne fallait pas qu'il y ait de faille. C'est pour ça qu'on a été autant sévère avec eux. C'est très cruel de penser que 24 000 élèves soient morts du jour au lendemain, en quelques jours, de Pessah jusqu'à la Gvoméa. C'est très difficile à comprendre. Eh bien, quand même, on voit que puisque eux représentaient maintenant cette dimension de Torah H.B. Alpé, à ce moment-là, puisque la Barata nous dit c'est à ce moment-là, la Gvoméa nous dit c'est à ce moment-là entre Pessah et Atzeret, c'est le moment propice de la transmission de la Torah H.B. Alpé, puisque c'est le moment où on acquiert ces dimensions de la Torah H.B. Alpé, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il devait être sans aucune faute. C'est à ce moment-là qu'il devait être au moins sans aucune faute dans la relation entre eux. Et ce qu'ils ont fait, qu'ils n'ont pas eu na'agoukavodze et basé, c'est, on va traduire, ne pas donner du poids. Les uns ne donnaient pas du poids à ce que l'autre disait. C'était tous des très grands érudits. Et bien sûr qu'ils se respectaient les uns et les autres. Bien sûr qu'ils se disaient bonjour, ils se disaient au revoir, ils s'aimaient beaucoup. Évidemment, on ne peut pas dire autre chose. C'était les plus grands sages. Rabbi Shimon Bar Yochai, on va dire qu'ils ne se respectaient pas les uns et les autres. Eh bien, pour aller beaucoup plus loin, on peut dire qu'en fait, ils ne donnaient pas réellement de poids à ce que l'un disait et à ce que l'autre disait. Ils écoutaient ce que l'autre disait, mais ils avaient leur avis, chacun avait son propre avis, sans pour autant donner assez de poids à leur prochain. Et c'est ça qui a causé leur tort. Parce que c'est là qu'il y avait la feuille de Torah chez Véalpé. Eux, ils étaient là pour nous enseigner quelle allait être la dimension de Torah chez Véalpé. Puisque c'est eux qui ont continué le travail de Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est lui qui n'a pas été niftar à ce moment-là parce que lui, il est mort dans d'autres situations. C'est lui qui est mort alors qu'on l'a... Vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva. On lui a pelé sa peau. Les Romains lui ont pelé sa peau. Donc, ces élèves qui représentaient sa dimension de Torah chez Véalpé, à ce moment-là, entre Pessah et Chavuot qui est le moment propice de la dimension de la transmission de la Torah chez Véalpé, eh bien, il ne devait avoir aucune faille dans cette transmission. Et justement là, si on a été aussi cruel avec eux, si Akatoch Mourou a exterminé ou a tué tous ces grands amis de Chachamim, c'est parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait de faille dans cette transmission de Torah chez Véalpé qui était à son apogée à ce moment-là, au moment de l'état de Bidim de Rabbi Akiva. Et en ne donnant pas assez de poids les uns envers les autres, ça allait quand même couper cette transmission d'un maître à élève d'une personne vers une autre, de toutes ces dimensions de la Torah chez Véalpé. Et on sait tous que la Torah chez Véalpé, ce n'est pas uniquement une seule personne. Chacun de nous-mêmes a une de ces dimensions de la Torah chez Véalpé et doit apporter son élément. Chacun a une compréhension. Il y a 600 000 échamotes, 600 000 compréhensions de la Torah et on doit la comprendre de cette manière-là, chacun avec son espé, avec ses facettes, avec sa personnalité. Et c'est ça la transmission de la Torah chez Véalpé. Et tout fait partie de la loi orale de la Torah chez Véalpé. Et quelque part, ça les amène, quand on ne donne pas assez de poids à ce que notre ami dit, ça nous amène quelque part vers un égoïsme. On n'en finit à penser qu'à soi. Est-ce qu'on voit bien que Rabbi Akiva leur a dit, comme il dit dans le Midrash, « Banaï harishonim lomethou lachaïta enéem tzara elou va elou » Ils étaient égoïstes, ils avaient l'œil restreint, ils étaient restreints et regardaient trop ce qui se passe chez l'autre. Quand on ne pense qu'à soi, quand on donne de poids uniquement à ce que l'on pense soi-même, quand l'autre a également une réussite, on en finit par croire que ce n'est pas vraiment ce qu'il faudrait. Et certains ont même raconté l'histoire d'un Rav qui une fois est dans une yeshiva d'un ami qui lui a dit, « Viens voir ma yeshiva, je t'invite. » Et il a invité à voir venir sa yeshiva, il a dit, « Regarde, c'est extraordinaire, tout le monde l'étudie, c'est extraordinaire, il y a une natmada, tout le monde est extrêmement sérieux. » Et l'autre lui a dit, « Si tu veux réellement voir si tu le fais pour Hachem et pas pour ton propre honneur, va dans une autre yeshiva. Va voir s'il y a le même sérieux et regarde s'il y a le même, si tu es autant heureux. » Si pour toi, réellement, le bonheur, c'est de voir des gens étudier la Torah, de voir ce sérieux dans l'étude de la Torah, eh bien, tu devrais être capable d'être aussi heureux si tu le vois chez des étrangers, si c'est dans la yeshiva de ton prochain et pas dans ta propre yeshiva. C'est à ce moment-là qu'on peut voir quand on n'est pas égoïste, quand on en a un seul intérêt, c'est que la Torah avance, c'est qu'il y a un sérieux dans l'étude de la Torah. C'est également cet almidim là de Rabbi Akiva qui devait donner du poids à ce que chacun disait. Eh bien, c'est justement cette période du Homer qui est une période où on doit tout faire pour acquérir cette dimension de la Torah. On doit tout faire pour essayer chaque jour d'acquérir cette dimension. On a une dimension différente à chaque jour et jour. Et le jour de l'Akba Homer, c'est à Hod, chez Baod. C'est pour ça que ce jour de l'Akba Homer, eh bien, il y a eu cette interruption quelque part. Et on peut, c'est pour ça que certains, même en Choranaour, c'est écrit de cette manière-là. On peut, certains se marient le jour de l'Akba Homer, certains se marient même de l'Akba Homer jusqu'à la période de Shavuot. Mais quand bien même, c'est quand même une période de joie mais qui est mêlée quand même avec cette tristesse de ce qui s'est passé et qui doit quand même nous renforcer pour qu'on fasse un seul compte de la Sfirata Homer qui doit nous faire passer de l'âge d'enfant à l'âge adulte et qui doit faire qu'on doit relier toutes nos actions les unes aux autres pour les diriger tous dans un seul but, pour en faire un seul compte et les diriger vers l'approche de nous dirigée vers Matanthora.